Non, attendez, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte Hello à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un What's 8 in a Day Il est presque 10h, je viens de me réveiller Enfin, je me suis déjà un peu préparé et je viens de me réveiller Je viens de me réveiller, je viens de me réveiller Je voulais pas montrer ma gueule du matin, franchement, j'ai trop la honte J'en ai marre de me shader comme ça, tout seul Les meuls là, vous me direz, on dirait à Lyon Non mais regardez-moi ça, c'est pas possible Bah écoutez, déjà, j'espère que vous allez bien en confinement Que vous êtes bien confinés Si vous êtes pas solo, tant mieux pour vous, profitez bien Moi du coup, je suis solo à Paris, c'est un choix, j'étais chez mes parents Sauf que je savais que si je restais chez eux, c'était un peu l'adolchevita Que j'allais pas faire trop de contenu, j'ai envie de faire des reels J'ai vraiment envie de me focus sur YouTube en attendant de trouver un job Donc, je suis revenu à Paris Clairement, pour le moment, je le vis bien Ça fait pas encore une semaine que je dis ça, mais voilà Je me suis dit que j'allais vous faire un What's 8 in a Day pour cette vidéo de mercredi En général, ce que je prends le matin, c'est soit un café au lait Ou en ce moment, un chocolat chaud parce que j'ai racheté de l'ovomaltine Donc, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer tout ça Celui-ci vient de Suisse, la différence c'est qu'en Suisse, il est pas sucré En France, il le sucre, en Suisse, il le sucre pas, c'est assez bizarre Donc moi, j'ajoute toujours un peu de sucre parce que sinon, ça n'a pas trop de goût Un superbe lait qui vient de chez mon laitier Monoprix Et ensuite, une mousseuse à lait de qualité qui vient de chez Nespresso Et enfin, bien entendu, un mug géant qui vient d'une boutique à Paris, je sais plus le nom Il est trop bien, je l'adore Hop, je mets le lait Il faut le faire en deux parties malheureusement parce que ça, c'est assez petit On met beaucoup d'ovomaltine, de 2 cuillères quoi Et un peu de cassona Ah punaise, j'en ai mis trop Et du coup, on attend que ce lait chauffe Et me voici avec un chocolat chaud de qualité Regardez-moi cette mousse de compète Je suis enchanté Il est excellent Donc voilà, je vais boire ça, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il soit déjà 10h50 Donc je me suis levé quand même à 9h30 Et je sais pas, j'ai parlé un peu avec Marion J'ai fait mon lit et tout, et là, je me retrouve Il est 10h50, bon bref Donc je pense que je vais déjeuner assez tard Bah, en tout cas, je vais vous montrer Bon, je vous avoue, je suis pas dans une période diète Même si aujourd'hui, il fait super super beau Et là, j'aimerais bien aller courir C'est pas trop d'actualité en ce moment Là, en ce moment, c'est... Non, non, en ce moment, c'est réconfort avec la nourriture Je mange bien, je mange tout ce que j'ai envie de manger Voilà Donc, je vais vous montrer ça J'espère que cette vidéo va vous plaire A plus ! Hey ! Il est maintenant presque 14h Il est 2h moins 10, très exactement De base, j'avais envie de me faire une spécialité à la Nathan Qui sont des pâtes de pois chiches Avec des tomates cerises, de l'ail, c'est trop 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 bon Sauf que là, j'ai clairement envie de me faire un Thaï Enfin, de manger Thaï plutôt C'est assez bizarre de dire ça Par chance, j'ai un Thaï en bas de chez moi Qui fait traiteur, qui est emporté Qui est super super bon J'adore J'y allais presque tous les jours à un moment Enfin, à la fois, je m'ai un peu honte Et à la fois, je soutiens les commerces locaux Donc, c'est plutôt... Enfin, les restaurants... Enfin, les restaurants en bas de chez moi, quoi Bref, mais du coup, je pense que je vais chercher ça Ils font un menu à 9,50, il me semble Avec entrée, plat et boisson Donc, je trouve ça trop bien Et franchement, le rapport qualité-prix est génial Donc, voilà, je pense que je vais chercher ça J'ai trop faim Alors, j'enlève mon masque Je vais enlever mes pompes Et je vais enfin manger Il est maintenant 14h 14h Alors, regardez-moi cette jolie plante Je sais pas si vous aimez, moi j'adore Donc, j'ai pris de la salade Enfin, elles m'ont donné de la salade avec de la menthe Ça, on voit que c'est un taille de qualité Quand ils mettent de la salade et de la menthe De la sauce à neem Bon, attendez, je vais tout vous sortir Un iced tea Mmm Des neem Du coup, en l'occurrence Mon Dieu, Nathan J'en ai pris deux de plus Donc, normalement, il n'y en a que deux dans la forme Mais or, c'est du riz blanc Et là, j'ai pris du poulet au curry rouge Normalement, ils en faisaient au curry vert Qui était un milliard de fois meilleur Mais du coup, voilà Donc, voici mon plat Et je ressemble à rien, c'est génial Et je vais le manger devant tout Broke Girls Je vais allumer la télé Et voilà Bon, ça a carrément l'air de rien Mais c'est excellent Oui, oui, oui Hello J'entends envoyer des messages beaucoup à Mario On se tape des délires Il est maintenant 17h22 Avec JJ Hadid On se retrouve dans la pièce La plus, sans doute la plus moche de mon appartement À savoir ma cuisine J'ai pas trop eu mon mot à dire Elle était déjà là Donc, je disais On se retrouve dans ma cuisine Et je vais vous faire les meilleurs cookies de la Terre J'espère vraiment qu'il n'y a personne de mes voisins Qui vont me regarder parce que vraiment Ils vont tous me prendre pour un malade Mais du coup, je vais vous montrer Je vais vous partager ma recette secrète de cookies Elle n'est pas du tout secrète Clairement, c'est une recette de cupcake Gemma Mais elle est excellente C'est les meilleurs cookies C'est pas des cookies genre tout large Et tout C'est des American cookies C'est des New York style cookies Ils sont trop trop bons Ils sont super épais Ils sont excellents Donc, il nous faut 200 g de chocolat Il faut 195 g Là, j'ai un doute 190 g Faut que je vérifie 190 g de bœuf Laissez-moi chercher J'ai pas suffisamment de farine Putain, je suis un bouffon J'en ai marre de ma vie Il faut 135 g de sucre en poudre Ou du sucre normal Et 135 g Moi, j'utilise de la cassonade Mais ça devrait être du sucre Light brown sugar Vous savez, ce truc avec de la mélasse à l'intérieur On la trouve pas en France J'ai une gueule de merde J'ai pas suffisamment de farine J'ai le seum Oh, mais Nathan, t'es un bouffon Putain, j'étais persuadé d'en avoir suffisamment Je vais peser ce qu'il y a là-dedans Il faut 400 g de farine Ah, bien sûr, il faut une balance aussi Ah, il faut aussi un oeuf Voilà Là, j'ai le seum De toute façon, c'est fini Oh, dis-moi que ça suffit 380 g de farine Je n'ai pas de maïzena J'aurais pu mettre un peu de maïzena Merde ! Bon, ben, vous savez quoi Je vais faire avec ça Attends, c'est pas grave On dirait un fou sorti d'asile J'en peux plus Est-ce que je suis les proportions J'enlève 20 g à tout Non, mais je peux pas enlever 20 g à l'oeuf C'est pas grave Je fais avec ce que j'ai Un gros cul de poro Et ensuite, il nous faut un oeuf Que vous cassez déjà dans un bord Tout le secret de cette recette C'est de ne pas beaucoup malaxer De ne pas beaucoup tout mélanger Et tout et tout Il faut mélanger le moins possible Et il faut bien entendu aussi Un petit sachet de levure Alsace, quoi d'autre ? Alsace, bien sûr Normalement, je crois que c'est 10 g Et là, il y en a 11 Ben là, il faut que j'en mette aussi moins Parce que sinon, je vais me retrouver Avec des pièces montées Donc, je vais déjà commencer par Casser l'oeuf Comme ça, c'est fait Et voilà Je vais essayer de le faire à une main Je suis trop doué Les voisins, on va prendre pour un malade C'est pas grave, je les connais pas Il faut faire des petits chunks De beurre C'est vraiment génial Ces petits trucs là On m'adore Ça nous fait gagner beaucoup de temps Et si vous avez pas de balance C'est à proximité Mais ça marche quand même Je me suis bien entendu Préalablement laver les mains J'ai oublié de dire Mais bon, je préfère quand même le dire Il y a un voisin Je te juge pas Quand je te vois avec ta go En train de te bécoter Donc voilà Une fois que vous avez fait Des jolis chunks Donc on met 135 grammes de sucre Ça c'est du sucre en poudre Oh lait 105 de cassonade Et bah du coup maintenant Vous pouvez mettre ça de côté Vous pouvez le mettre au frais Ça dépend si vous mettez 10 minutes A casser cette tableau de chocolat Moi clairement je vais en prendre 30 secondes Je remets ça au frais Vous avez vu ma belle soda stream ? Elle est géniale Donc voici les chunks de chocolat C'est un peu gros C'est comme il faut C'est génial On adore Donc je viens de me relaver les mains Parce que je suis un peu parano Et que je vais utiliser que ma main droite Soit que vous avez un robot Dans quel cas génial C'est tant mieux pour vous Vous mettez pas du tout les mains à la pâle Ça va aller en 2 secondes 50 Sauf que moi Bah je suis à Paris J'ai un petit espace Je n'ai pas la place pour avoir un robot Et clairement j'ai pas envie de payer 500 balles Bon bref Donc step one Il faut malaxer tout ça Assez rapidement Pas trop non plus En fait il faut que le beurre Ça fasse des Du Un crumble Voilà un crumble Bah enfin un crumble là Ça va vous ? Donc vous voyez là C'est vraiment des gros chunks Enfin genre voilà Y'a du beurre Y'a du sucre C'est exactement ce qu'on veut Et donc maintenant On va juste ajouter le chocolat Hop là On remalaxe un peu Mais très peu Pas besoin de Voilà on s'en fiche Sans en mettre partout Très bien On adore Un bamb Et donc ensuite On va donc ajouter la farine Le sachet de levure Un peu de sel Ou un peu beaucoup de sel En fonction de comment vous les voulez Ensuite j'ajoute La levure Et je viens de tout mettre Oh putain Attends t'es un bouffon Mais jusqu'au bout Oh là là t'es un raté Attends Ils seront bien levés C'est pas grave Le sel bien entendu La baleine Un basique Et maintenant c'est la partie la plus drôle Étant donné que Ça va vraiment devenir un crumble Mais genre en mode Très 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 sec Et c'est totalement normal Et là je viens d'avoir un message vocal de Marion Écoutez un peu ça C'est J'en ai marre du travail J'ai envie d'être au chômage parfois Ben moi je suis au chômage du Et crois moi c'est vraiment de la merde Voilà ce que ça donne Vous voyez c'est devenu tout sec en fait Et donc dernière partie de cette recette C'est d'incorporer l'oeuf A la préparation Et j'en ai de nouveau pas enlevé Oh là 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 Mais je suis vraiment un handicapé Et c'est maintenant où ça devient un peu sale Ben il faut mélanger Et voilà deux minutes après La pâte est comme ça Elle est encore une chouille sèche Mais sachant qu'il y a que un oeuf C'est totalement normal C'est voulu Il faut pas trop mélanger Il faut pas avoir une belle pâte homogène Parce que dans tous les cas Le but aussi de ces cookies C'est qu'ils soient pas ronds Uniformes Tout ça tout ça On va les peser Il faut qu'ils fassent 100 grammes chacun Et voilà après les avoir tous pesés Je les ai mis là dedans Je vais en sortir 2-3 Et je vais les faire cuire maintenant ce soir Normalement maintenant je suis censé les congeler Attendre 7h Et ensuite les cuire Clairement c'est pas mon délire Quand je fais quelque chose J'ai envie de manger directement Donc je vais en cuire 2-3 Et le reste je vais les congeler Je vais les réserver Et puis je les sortirai Demain, après-demain Après-après-demain Et c'est aussi pour ça Que j'ai pas préchauffé mon four Ceux là je vais tous les mettre au congélateur Pour qu'ils refroidissent un peu Que le beurre il redevienne un peu dur En fait c'est surtout pour que Quand ils sont au four En fait ça se ramollit pas trop Donc c'est 180 degrés Il faut sortir la plaque avant Et la mettre 5 minutes dans le four Avant de les enfourner Comme ça en dessous Ils sont bien crispy Et à l'intérieur Ils sont bien moist et tout Franchement la recette elle est géniale Je vous invite vraiment à aller la voir Je vais vous la mettre en barre d'infos A peu près 180 degrés Et sur charleur Tournante bien entendu Et je vais sortir la plaque Alors je viens de sortir les cookies Je vais les mettre directement dans le four Et 3 Je les espace un peu quand même Tac Et je mets 15-20 minutes Enfin 17 minutes on va dire De cuisson Bon décidément ces cookies Sont un peu un fail Je vous montre Ils sont pas trop cuits Mais bon Ils sont une chouille trop cuits quand même Je les préfère un peu moins cuits Donc je vais les enlever de la plaque Pour que ça arrête de cuire Mais du coup voilà mes 3 cookies Et me revoilà dans la cuisine Il est maintenant 20h30 J'ai mangé le cookies vers 17h30 Comme ça Après il était assez tard Donc clairement j'ai pas très faim J'ai mangé un truc un peu sain Que j'adore faire C'est une aubergine au four avec du taziki C'est super bon C'est assez simple Ça prend juste un peu de temps à cuire C'est pour ça qu'au final là Je n'ai pas super super faim Mais je vais quand même manger une partie Je vais mettre les deux au four Comme ça demain midi Ça me prend encore un truc à manger C'est super simple C'est super sain Après je sais qu'il y a plein de gens Qui n'aiment pas l'aubergine Mais j'adore Donc c'est parti Alors déjà je vais préchauffer le four Sur 200 degrés on va dire Je sors le plat Qui vient de chez Ikea bien sûr Tout vient de chez Ikea chez moi On enlève la partie verte Sans se couper J'essaie de vous montrer en même temps Assez galère Et on la coupe en deux Une fois que c'est fait On va trancher à l'intérieur Donc ça va vous faire super attention On va faire en fait Un quadrillage à l'intérieur Sans fendre la peau Étant donné que ça Ça va un peu maintenir tout le truc à l'intérieur Clairement impossible de vous montrer Donc je vais le faire ici Si je le fais comme ça je sais pas Peut-être qu'on arrive à voir Pas besoin d'aller si profond que ça non plus Clairement Hop je vais en prendre un là Et on fait un quadrillage Ce qui nous donne un truc comme ça Vous voyez Tac Et donc bien entendu vous faites la même chose Avec l'autre moitié Une fois que c'est fait On vient les badigeonner d'huile d'olive Faut faire attention de pas en mettre trop Et d'en mettre quand même suffisamment Sinon ça va sécher Étant donné que l'aubergine c'est une éponge Ça va aspirer toute l'huile Donc voilà Après bon c'est sain J'ai pas dit que c'était peu calorique Donc voilà quoi ça ressemble Après avoir mis les épices Et des oignons congelés Que j'achète Que je congèle Et j'en mets quand je veux Une fois que j'ai bien assaisonné J'ai repris le doigt Pour bien faire tout pénétrer à l'intérieur Parce que c'est mieux De les cuire sur l'autre face Une fois que c'est enfourné A mi-cuisson Donc à peu près à 15-20 minutes On va dire Enfin je sais vraiment pas Combien de temps je laisse cuire Je vous avoue c'est un peu au pif Notamment aussi parce que Ça dépend de la taille de l'aubergine Plus elle est petite Moins ça met de temps Plus elle est grande Plus ça en met Bien entendu Il faut regarder Mais à mi-cuisson Donc 15-20 minutes Vous mettez un tout petit verre d'eau Histoire que ça réhumidifie un peu le truc Pour que ça soit pas sec Mais franchement c'est trop 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 bon Et ensuite je mange ça Avec du tzatziki qui vient d'Allemagne Il est trop bon J'en parle tout le temps Je pourrais le faire moi-même Mais clairement celui d'Allemagne est meilleur Donc voilà Là je vais enfourner ça Et c'est parti Hop c'est dans le four Ok donc là je suis déjà A 10 bonnes minutes de cuisson Je les ai laissés cuire de ce côté au final Donc là je vais ajouter un peu d'eau On peut en rajouter aussi ici Et maintenant l'idéal Ce serait de les tourner Et on ré-enfourne pour 10 bonnes grosses minutes Et donc après 35-40 minutes Je les ai sortis Je les ai mis dans l'assiette On peut bien voir que c'est caramélisé Je vous repose Et cette recette ne serait rien Sans le tzatziki apostel J'ai été chez mes parents Donc j'ai pu en ramener Il est tellement bon J'en mets Enfin je le badigeonne clairement Je badigeonne les aubergines de tzatziki Donc je vais manger ça devant Encore une fois à Two Bro Girls Je filme ici parce que là-bas Il n'y a pas assez de lumière C'est très beau Étant donné que je n'ai pas la place Pour en manger deux Et qu'il y a encore des cookies Qui m'attendent Je vais en réserver une au frais On peut le manger froid C'est super bon aussi Mais du coup je pense Demain midi je vais me réchauffer ça Avec une soupe ou un truc du genre Ça va être mon dîner J'espère que cette vidéo vous aura plu Étant donné que c'est la fin J'espère que vous aura quand même diverti J'espère aussi que vous tenez le coup en confinement N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que j'essaie de poster plein de photos et de reels Et d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimé Bien entendu Et je vous dis à très 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 vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz